L'animal, il n'entre pas dans une intention, il entre dans quelque chose qui est au-delà de la pensée, qui est quelque chose de plus vivant, quelque chose de plus vivant. Et les qualités de l'esprit, comme la sérénité, le calme qui en est une conséquence, et la bienveillance aussi, leur regard. Tout ça, vous le portez, vous, pas seulement comme une pensée ou une intention, mais vous êtes ça. Vous n'êtes pas seulement l'élément physique qui débarque là. Vous êtes aussi ce que vous ressentez, ce que vous vivez intérieurement, bien au-delà de l'intention et de la pensée. Et l'animal saisit souvent ça. Donc, il est touché par quoi ? Il est touché par le bien qu'on lui veut et par la sérénité ou le calme. Et aussi, un élément, les animaux ont toujours besoin. Les animaux, ils savent qu'ils sont là souvent pour manger et pour être mangés. Dans le monde animal, c'est comme ça. Et donc, ils vivent constamment dans une forme de peur. Constamment. C'est un des traits principaux des animaux de façon constante. Et dès que quelqu'un arrive avec une vraie présence bienveillante, et en même temps avec de l'assurance, donc avec la force, l'autorité, l'animal, il se sent en sécurité. Donc, il se sent en sécurité avec vous. Et donc, il n'a plus besoin d'avoir peur, il peut se calmer. Dès que la peur s'éloigne, on devient calme. Et chez l'animal, c'est comme ça. Donc, cet élément d'autorité et d'assurance donne confiance à l'animal, lui enlève sa peur. Moi, j'étais un jour le vétérinaire que nous sommes allés voir ensemble pour l'opération de Rode. Je me souviens, j'étais allé pour une opération pour Zen un jour. Et Zen était le type de chien qui, d'abord, se laissait emmener par personne. Au début, je ne sais pas si ceux qui le connaissent un peu savent. Il fallait le traîner, s'il n'était pas avec moi, il fallait le traîner en promenade. Et en même temps, il pouvait être un peu agressif. Et ce vétérinaire-là avait cette espèce d'autorité, tranquille, avec un but en tête. Et au moment où je dois lui laisser Zen pour qu'il l'opère, je lui dis, si vous voulez, je vous accompagne dans les locaux où pratiquer l'anesthésie et tout ça. Il dit, non, non, je vais le prendre. Et j'ai voulu dire quelque chose, mais il était déjà debout. Et il prend un laisse, Zen, et Zen le suit. Sans même se retourner, alors qu'il ne faisait jamais ça. Dans un lieu, avec un étranger, dans un lieu étranger. Vous voyez, ce qui insécurise énormément le chien. Non, non, tranquille. Top, top, top. Il s'est juste un peu retourné quand il a vu qu'il partait quand même dans un ascenseur pour monter à l'étage. Mais tranquille. Pourquoi ? Parce que cette personne rayonnait à la fois l'autorité, la compétence, l'assurance et la bienveillance à son égard. Quel est votre problème ? Quelle est votre question ? Non, ce n'était pas une question. C'était juste qu'il ne suffit pas d'avoir confiance avec les animaux. Il faut aussi bien connaître le type de l'animal et qu'un animal reste un animal quand même. Oui, oui, bien sûr. Et puis, la fin de l'histoire. Ça s'est bien terminé. Il est reparti dans son pré, je suppose, ou ailleurs, voir quelqu'un d'autre. Mais il est reparti. Qui est vraiment créateur de sa vie. Responsable. Oui, je dis toujours à celles qui s'occupent des chiens avec moi que, par exemple, l'un de ceux-là, c'est d'abord un animal, pas un être humain. Ensuite, c'est un chien. Ensuite, c'est une race de chiens spécifiques. Et enfin, c'est, je ne vais pas leur dire leur nom, c'est Bob ou bien Toto ou Bobby. Et par ordre, dans cet ordre-là, c'est-à-dire c'est 80% animal. Oui ? 15% chiens. 3% une race spécifique. Et peut-être un ou 2% ce qu'on a fait avec eux, c'est spécifique. Et si on oublie ça, on a des problèmes avec eux. Et un être humain, c'est le contraire. C'est 80% esprit. Après, tu déclines les pourcentages. Dans éducation, biographie personnelle, aujourd'hui. animale. Est-ce que le carmant concerne aussi les chevaux ? Question à Célimaïselle. Merci. Je vous fais remarquer, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'avidité. Et les êtres humains confondent les deux. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tous les animaux, ils confondent les deux. Emma, elle croit qu'elle l'aime, qu'ils sont comme ça, là. Vous comprenez ? C'est un peu vrai, un peu. 5% et 80% c'est l'instinct animal, quoi. Les êtres humains aiment bien se tromper avec leurs chiens, leurs chats, leurs ânes, leurs poissons rouges, tout, quoi. Quand leurs poissons rouges les regardent, ils aillent même des bulles en forme de cœur. Bon, allez. Bon, allez. Tu as des tours, hein ? Oui, tu as des tours. Oui, toi aussi. Vous avez des tours. Oui ! Sous-titrage ST' 501 ...